Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lou, cochin d'allemagne personnelle spirituelle et aujourd'hui je suis donc dans un parc et il va y avoir certainement énormément de bruit d'oiseaux et whatever, whatever, donc si jamais on n'entend plus ma voix je suis vraiment désolée, c'est juste qu'il faisait trop drôle et j'avais juste envie de sortir. Aujourd'hui je réalise une vidéo que vous attendiez énormément et c'est donc astro-croustillante que... Voilà, j'ai mon public, n'est-ce pas ? Ok donc pour commencer, première astro-croustillante, chaque signe astro-croustillante est associé à une partie du corps, ainsi vous allez retrouver le bélier avec la tête et le visage, on va voir aussi le taureau pour le cou et les épaules, les gémeaux ça va surtout être les bras et les mains, le cancer pour tout ce qui est poitrine et aussi l'estomac, le foie, etc. Les gémeaux c'est les poumons aussi j'ai oublié de le dire, le lion c'est tout ce qui va être le haut du dos, d'accord, le coeur aussi, on va retrouver la vierge qui représente tout ce qui va être les intestins, le système digestif, en général le ventre, la balance ça va être les reins, le bas du dos, la vessie aussi, le scorpion, donc tous les appareils génitaux en général du corps, d'accord, appareils reproducteurs sexuels, n'est-ce pas ? Le sagittaire ça va être donc les fesses, le haut haut des cuisses, le capricorne ça va être la peau et les os, le verso ça va être les jambes et enfin les poissons c'est les pieds. La plupart des hommes avec un Mars en verso, notamment pour les célébrités, ont souvent trompé leur partenaire. La plupart des Vénus en lion, contrairement à ce qu'on dit un petit peu dans tous les écrits, etc. sont aussi traditionnels généralement que des Vénus en capricorne où ils ont besoin de règles et de stabilité, de quelque chose quand même de concret et de pas trop extravagant, bizarrement, alors que le lion suggérerait généralement beaucoup de théâtralité, et bien les Vénus en lion ont un côté à vrai dire très famille et très... je dirais presque jusqu'à dire rigidité, hein ? Mais presque. Les lunes en capricorne ont souvent énormément d'humour, contrairement à ce qui est décrit un petit peu dans les textes, pareil. Un côté dark, c'est vrai, mais c'est plus qu'elles sont réservées sentimentalement. Mais sinon elles sont généralement super drôles quand on aime ce genre d'humour. Les hommes avec Vénus ou la lune en verso ont généralement une capacité à choisir un style très particulier qui peut à la fois être masculin et féminin, et donc mixte et tueux tout en restant par exemple hétérosexuel et juste assumer le fait que ouais ils ont envie de porter des robes, que ouais ils ont envie de porter des chemises et c'est très représentatif de vêtements hyper colorés, d'un style juste hyper affirmé. Un aspect de Vénus à Saturne dans le thème d'un homme peut lui donner envie généralement, surtout pour les aspects un peu plus stressants, de sortir avec des femmes beaucoup plus âgées mentalement ou physiquement. Les Vénus carré Mars ou Vénus convoi Mars sont l'aspect du fuck boy par excellence. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que généralement les personnes qui ont ce genre de positionnement chez les hommes qui sont hétérosexuels, il ne me semble pas forcément envie d'avoir beaucoup de choses là-dessus par rapport au gay, mais vraiment pour les hétéros, et bien ce sont juste des personnes qui veulent enchaîner les conquêtes et enchaîner les relations sexuelles, mais assfuck. Les ascendants poissons, vierges, capricornes et taureaux sont les plus facilement attirés par l'éveil des consciences et la spiritualité en général et vous allez retrouver énormément de ces ascendants généralement chez les personnes qui sont à fond des, un très jeune âge, dans tout ce qui est spirituel, juste un petit peu divin. J'espère que ça ne vous fait pas trop mal aux yeux ce colis parce qu'en fait, moi ça me foutu dans la caméra, j'espère que ça passera bien dans la vidéo. Bref, un contact de Jupiter à l'ascendant, notamment en Aspect et ou à la Lune, d'accord ? Et plus généralement le signe du taureau sont plutôt l'indication chez les gens d'un corps assez potelé, voire gros, d'accord ? Voire obèse, disons que c'est vraiment Jupiter qui donne son côté-là chez les gens, où vous allez prendre tout d'un coup énormément de poids. A l'inverse, les signes des gémeaux, des vierges, du capricorne et du verso poussent beaucoup plus à la maigreur ou à la minceur mais pour ça, il faut vraiment avoir le maître de l'ascendant dans l'un de ces signes ou beaucoup de planètes rapides. Ceux qui ont Mars 1, maison 12, conjoint à l'ascendant sont généralement des personnes qui ont vraiment du mal à garder leur agressivité pour eux-mêmes et qui sont en fait reconnues comme des sortes de bombes à retardement pour les autres et ça peut devenir vraiment vraiment dur à gérer pour l'entourage. Les planètes en maison 6, généralement adorent les animaux. Donc si vous avez genre le maître de l'ascendant en maison 6 ou des planètes hyper fortes en maison 6, vous avez souvent un lien hyper intense avec les animaux depuis votre plus jeune âge ou le besoin de les protéger, de devenir vétérinaire ou d'aller dans des associations ou ce genre de choses. On a aussi l'astéroïde de Junon dont je voulais parler qui est l'astéroïde du mariage et qui va montrer en fait dans votre thème astral qui vous allez marier. Alors en signe et en maison, ça va plutôt montrer le caractère d'accord et comment agit votre futur mari ou femme. Il ne s'agit pas forcément ici trop de représentation physique, bien que ça puisse être le cas, mais plutôt d'un tempérament et vraiment la personne avec qui il y aura un contrat officiel et pas juste une relation longue, parce que là on va plus regarder la maison 7. Les ascendants Capricorne et Scorpion sont généralement le top des ascendants pour tout ce qui va être métier PDG, managerial, tout ce qui va être contrôlé, une boîte, des post-out responsabilités. Ce sont vraiment des ascendants qui ont une sorte de flair au niveau du business et qui ont un sens de l'autorité naturelle qui pousse à avoir ce genre de position. En troisième place, on peut retrouver parfois l'ascendant Lyon, c'est vrai. Les planètes en maison 12 et surtout d'ailleurs les planètes rapides vivent souvent dans leurs rêves et dans un sentiment parfois emprisonné ou cloisonné et ça peut vraiment durer des années avant que la personne se rende compte des blocages qui sont mis sur sa route et qu'elle s'en libère et c'est très 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 représentatif, notamment lorsqu'une personne est alcoolisée. Ces planètes ressortent énormément et peuvent parfois causer du tort à quelqu'un psychiquement. Néanmoins, une formature c'est vraiment un placement qui peut vous aider psychologiquement à vraiment comprendre les gens et à être avancée spirituellement et surtout à avoir une intuition hyper précise. Si jamais tu es une femme et que tu as une lune en poisson, tu as 70% de chance en plus de devenir Miss France que le reste d'entre nous. Les personnes les plus populaires ont généralement une forte forte lune et se conjoint à un angle soit maison 1, 4, 7 ou 10 ou conjoint au maître de l'ascendant. Il vaut mieux dans votre vie éviter de chercher des personnes qui ont un milieu du ciel en scorpion, capricorne, d'accord ? Même parfois vierges parce que ce sont en fait des placements qui tiennent énormément à leur réputation, à l'image qu'ils renvoient et qui peuvent foncièrement être de vrais terroristes de l'argumentation, juste pour vous montrer que non, ils sont comme ça et pas autrement. Et parfois même au point de contrôler l'image qui traverse les médias ou d'être parfois pas aussi naturel ou en tout cas jugé comme manipulateur parce que ce sont des personnes qui visent la sécurité et pour ça justement, elles vont être parfois prêtes à tout pour maintenir ce statu quo. Les Mars dans les mêmes modalités, c'est-à-dire on va retrouver les cardinaux, les signes fixes et les signes mobiles sont souvent hyper compatibles sexuellement, d'accord ? Au début en tout cas. Et on a aussi les Mars dans les signes compatibles au niveau des éléments, ok ? C'est-à-dire que si par exemple vous avez eau et terre ou feu et air. Et tu es quelqu'un qui couche facilement à gauche à droite si jamais tu as une combinaison d'accords, donc il s'agit de plusieurs planètes, à la fois en maison 2, 3 et 12, et notamment si la Lune ou Mercure s'y trouvent. Félicitations si jamais tu as Lilith en maison 1 car tu es souvent considérée comme une personne avec un incroyable charisme, et tu fascines les gens, voire tu les obsèdes au point parfois que ce soit un petit peu dark et envoûtant et tu as un magnétisme qui fait un petit peu peur mais qui est juste obsédant en même temps. Les planètes en maison 5 sont vraiment vraiment à fond dans la compétition ou la volonté absolue de gagner votre cœur. Et ça dépendra vraiment de quelle planète se trouve en maison 5, d'accord ? Parce que des fois ça peut être plus gagner quelque chose créativement au niveau de la compétition et parfois ce sera par exemple gagner votre cœur avec les enfants qui sont aussi une création qu'on rapporte à la maison 5. Tu as plus de chances d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'union et de partenaires dans ta vie si jamais tu es ascendant, sagittaire ou gémeaux, d'accord ? Et parfois lion mais surtout énormément pour les ascendants sagittaires et notamment pour les femmes et pour les hommes. Si jamais vous avez une conjonction soleil-vénus, c'est très courant que en effet vous allez avoir beaucoup, beaucoup de relations dans votre vie et certainement plusieurs mariages. si vous êtes hétérosexuels. Il me semble que c'est pas forcément vrai pour si vous êtes gays. A vous de me laisser des commentaires, d'accord ? Pour me dire est-ce que c'est le cas si jamais vous avez votre Vénus conjoint à votre soleil et que vous êtes gays si en effet vous vous enchaînez, je sais pas, les relations ou quoi que ce soit. Si jamais vous êtes mariés, encore mieux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bientôt mes chats, je vous aime, bye-bye. Sous-titrage ST' 501